Dans ce nouvel épisode, nous allons découvrir cet autre représentant de la ligne du lynx, le lynx du Canada. Le lynx du Canada est parfois appelé Blue Servier au Canada. On le rencontre du Canada jusqu'à l'extrême nord des Etats-Unis. Son pelage est brun l'été et devient gris en période hivernale avec de longs poils au reflet argenté. Le pelage porte des tâches plus ou moins distinctes, les oreilles triangulaires qui terminent par de longs pinceaux de poils noirs. Leur revers est gris foncé avec l'extrémité noire. La queue est courte, touffue. Son extrémité est en forme de manchon noir. Le lynx du Canada possède de très longs favoris à la pointe noire formant une colorette autour de la tête. Il pèse entre 8 et 15 kg pour une longueur de corps de 75 à 100 cm. C'est un félin adapté aux forêts boréales et tempéré. Lui aussi est plutôt nocturne, devenant plus diurne l'hiver. Il passe ses journées au sol pour chasser notamment, ne craignant aux arbres que pour s'y reposer. C'est un félin taillé pour le seau, grâce à des membres postérieurs très développés, plus longs que les membres antérieurs, ce qui lui donne un aspect penché. C'est une espèce peu menacée, classée en préoccupation mineure sur la liste rouge de l'UICN. Il est d'ailleurs toujours chassé pour sa fourrure. le distingue facilement du bobcat avec lequel il partage la partie sud de son air de répartition. C'est l'un des félin les mieux adapté à la présence de neige. Ses longs membres et surtout ses larges pieds très souples. Le lynx du Canada chasse principalement le lièvre d'Amérique. On a constaté que les populations de ces deux animaux évoluent ensemble. Le lynx chasse de jour comme de nuit, selon les périodes de l'année. Ici, ils chassent à l'approche. Musique 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 Il lui arrive aussi de chasser à la pluie. Pendant la période de reproduction, mâles et femelles se retrouvent et font entendre une vocalise étrange. Écoutez plutôt. Remarquez la grande souplesse de leurs pieds. Le pelage été est plus brun et plus court. Et comme tout bon Chélin, cela est très gris. A bientôt pour un nouvel épisode de Chélin pour cette famille. Sous-titrage Société Radio-Canada